Aujourd'hui, dans la lucarne de l'entrepreneur, nous recevons Hamid Belhaj, qui est dirigeant de la société E-Center Travel, qui exploite la marque France Manassique, qui elle-même est spécialisée dans les séjours Hajj et Omra. A tout de suite. Hamid Belhaj, bienvenue dans la lucarne de l'entrepreneur. Merci d'avoir invité. Initialement, vous faites des études de lettres. Vous faites trois ans d'études supérieures à l'université de la Sorbonne. Finalement, vous êtes entrepreneur par la suite. Qu'est-ce qui vous amène à entreprendre et à diriger la marque, ou plutôt la société, l'agence de voyage France Manassique ? Au final. Quelle en est la raison, en fait ? Qu'est-ce qui vous amène, après avoir fait des études de lettres, vous devenez entrepreneur ? Donc moi, le déclic a eu lieu quand j'ai fait mon premier Hajj en 2002, avec mes amis. Donc ça a été une histoire d'amour entre moi et le Léussain, tout de suite. Donc après cela, j'ai toujours eu une envie d'y retourner. Et j'ai toujours invité mes amis à venir partager ça avec moi. Donc de là, c'est créer un petit groupe de confiance autour de moi. Donc chaque personne de la mosquée, de mon quartier, quand ils avaient envie de partir à l'Omra ou bien au Hajj, ils venaient me voir. C'était une histoire de confiance. Donc à l'époque, vous n'êtes pas parti avec une agence, vous êtes parti entre potes, si je puis dire, entre amis. Donc c'était entre amis, oui. D'accord. Et petit à petit, les gens qui s'adressaient à moi pour partir au Hajj ou bien à l'Omra. Donc de là est née petit à petit la vocation France Manassique. Et donc c'est en 2004 que vous créez la société. Tout à fait. Et que vous lancez la marque France Manassique. Tout à fait, depuis 2004. D'accord. Donc France Manassique, c'est environ aux alentours des 1700 pèlerins chaque année que vous amenez sur les lieux saints. C'est combien de salariés aujourd'hui France Manassique ? France Manassique, toute l'année, c'est 7 salariés. D'accord. Et on arrive environ à une trentaine de personnes durant les pics, durant le Hajj par exemple. Oui, c'est une activité qui est saisonnière, puisqu'on a la période du Hajj, la période de Ramadan. Et là, vous avez besoin de plus de personnel, plus d'accompagnateurs. Tout à fait. D'accord. C'est le chiffre d'affaires, est-ce qu'on peut donner le chiffre d'affaires que vous réalisez là sur 2013 par exemple ? Sur 2013, on va être environ à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Achallah. Donc à peu près pareil pour 2012. Et sûrement pareil pour 2014. D'accord. Peut-être un peu plus sur 2014 ? Peut-être. Généralement, il y a une évolution, parce que chaque année, il y a une croissance qui est de l'ordre de combien ? On va dire à peu près de 5-10% par an. D'accord. Là, vous êtes dans les préparatifs, puisque bientôt va démarrer le mois de béni de Ramadan, puis en plus le Hajj 2010. Donc, vous équipe sur le grid, je présume, c'est-à-dire en pleine ébullition en ce moment ? Donc là, on est en pleine préparation, en pleine finalisation de la ramrah de Ramadan. Inch'Allah. Donc, actuellement, ce sont tous les visas qui sortent. Alhamdoulilah. Et pour le départ prévu, un premier départ prévu le 28 juin, donc premier jour de Ramadan, et ainsi de suite jusqu'à la dernière quinzaine. Vous prévoyez combien de départs sur la période de Ramadan, par exemple, pour un ordre d'idée ? C'est combien de départs ? Ça représente environ une quinzaine de départs. D'accord. Avec combien de personnes pour chaque départ ? À peu près, approximativement. Ça varie entre les dates critiques. Ça va de 25 jusqu'à 50. D'accord. Alors, aujourd'hui, sur le territoire, un certain nombre d'agences qui opèrent, en même titre que la marque France Manassique. Pour ce qui vous concerne, on constate quand même qu'à partir de, nous, on suit ça de près, qu'à partir de 2010, vous prenez réellement votre envol. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un professionnalisme qui se met en place. On vous voit, vous communiquez. Il y a vraiment des choses. C'est dû à quoi, d'après vous ? C'est-à-dire que vous qui dirigez l'entreprise, qu'est-ce qui s'est passé en 2010 qui a permis cet envol de la marque France Manassique ? Alors, je pense déjà que depuis le début, jusqu'en 2008-2009, on a fait le maximum pour innover. D'accord. Donc, l'histoire dit que c'était des packages, on va dire classiques, qui étaient proposés à nos parents, à la génération de nos parents, etc. Donc, vous avez un hôtel à Médine, un hôtel à 700-800 mètres de l'Haram à Mekka. Donc, à partir de 2009, on a été, je pense, les premiers, et je pense que c'était une bonne valeur ajoutée pour le marchand général, à découper, si je puis dire, les saisons pour le séjour et à proposer du 5 étoiles, du 4 étoiles haut de gamme et du 5 étoiles pour les pèlerins. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était très rarement le cas avant. Vous avez été les premiers à le proposer, c'est-à-dire des séjours, Hajj, en l'occurrence, et en Mra, seulement Hajj, en hôtel, avec un hébergement en 5 étoiles à proximité des lieux sains, du Har. Tout à fait. On a été, par exemple, les premiers à offrir, c'était en 2008 et 2009 déjà, un hôtel, en 2009 déjà, dans l'hôtel Abraj. On était parmi les premiers. Qui était un hôtel ? Qui était en face du Haram, 5 étoiles. D'accord. D'autres ont suivi, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les offres, il y a pléthore. Tout le monde, on va dire un certain nombre d'agences, propose les mêmes produits aujourd'hui. Donc, de là est parti le déclic. À l'époque, tout le monde était réticent de faire des packages comme ça, notamment parce que les jours d'avant le Hajj, il y avait une résidence qui était un peu loin. Mais maintenant, tout le monde s'est complètement familiarisé et ce type de processus s'est complètement familiarisé. Mais donc, il y a eu, en l'occurrence, les gens ont été intéressés par Suburub, parce qu'ils sont quand même, ils sont plus chers ces produits-là, ce n'est pas du standard. Quand vous dites 5 étoiles, automatiquement, c'est des produits qui sont plus coûteux. Mais quand même, les gens ont répondu présent. Si on regarde l'évolution des produits Hajj, depuis 7 ans jusqu'à aujourd'hui, depuis un peu moins de 10 ans jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on a fait la transition, nous, en 2009-2010, de passer sur des packages 5 étoiles, ça a coûté quasiment, ça a coûté le même prix, même voire parfois moins cher qu'un package classique. D'accord. C'est vraiment ça le plus qui est apporté sur le marché. Alors, puisqu'on parle des prix aujourd'hui, alors aujourd'hui, là, c'est bientôt la Romra, puis par la suite, le Hajj, c'est quoi les prix que vous, France-Manestique aujourd'hui, c'est quoi le premier prix pour aller au Hajj, pour le prochain Hajj, par exemple ? On est à quel ordre de prix ? On est à partir de 4090 euros. D'accord. Donc ça, c'est le minimum. Après, on va monter. 4000 euros, ce qu'on entend ici, là, sur les forums, etc., c'est que ça même, c'est excessif pour quelqu'un, pour des revenus de 1500, 2000 euros. Pour un couple, on va tourner à 8000 euros, plus des frais, on va être à 10 000 euros. C'est quand même beaucoup. des gens qui disent que c'est cher, que les agences gagnent de l'argent sur le dos des pèleras. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous leur répondez ? Oui, c'est vrai, ça représente un budget pour les ménages, c'est sûr. Mais en fait, la chose n'est pas compliquée. C'est-à-dire ? Vous avez, à l'heure d'aujourd'hui, on a 2 millions de Hajj par an environ. À peu près, oui. À peu près, oui. Vous avez 2 millions de Hajj qui vont loger dans les mêmes endroits, faire les manassiques en 5 jours, en même temps, ça crée une demande énorme au niveau des hôtels sur place et j'en promets. D'accord. Depuis... Au fur et à mesure des années, pardon, le prix du lit en hôtel a quasiment triplé. Il augmente, d'accord. Il augmente de chaque année. Vous voulez dire que vous avez un prix de revient et que, voilà, et que comme ils se retrouvent concentrés sur une durée limitée avec un nombre de lits limités, automatiquement, ils augmentent leur prix et donc vous avez le prix de revient qui augmente. Tout à fait, c'est ça. Les transports, ça joue aussi. Les transports, c'est pareil. Ils augmentent leur prix pendant le Hajj, les transporteurs, en l'occurrence, les compagnies aériennes ? Toutes les composantes du Hajj ont augmenté leur prix. Donc, que ce soit l'aérien, que ce soit les hôteliers et que ce soit même les prestataires montants sur place. D'accord. Oui, parce que quand on fait une comparaison, on a... Le prix d'une Omra, d'ailleurs, est trois fois moins cher. C'est-à-dire qu'on va partir en Omra pour l'équivalent de 1 500 euros alors qu'un Hajj, c'est 4 000 euros. La différence, elle s'explique. C'est-à-dire que c'est les prix de revient, en fait, quand on rajoute le transport, la nourriture, l'hébergement, tout ce qui est motawaf sur place, etc. C'est ça, en fait. Donc, en grande partie, c'est expliqué par le prix de revient qui est explosé. Donc, comme vous avez dit, c'est pertinent. Si on compare par une Omra, que ce soit pendant le ramadan ou bien le reste de l'année, on est à partir de 990 euros. Ah oui, même pas 1 000 euros. D'accord. C'est ça qui est donc quatre fois moins cher, quasiment. Quatre fois, oui. D'accord. Donc là, on est arrivé justement à Mecca. Le Mecca, c'est aujourd'hui, c'est beaucoup de travaux sur place, donc une restriction, pas beaucoup de place en termes d'hébergement. Comment vous arrivez à gérer ça, vous, en tant que tour opérateur, justement ? Donc, le problème de la place à Mecca, c'est toujours la petite bête noire de toutes les agences de voyage dans le monde. Donc, nous, on passe directement par notre sponsor sur place, par lequel nous passons via un contrat, qui est la société ILEF. D'accord. Donc, on peut connaître quasiment en temps réel les disponibilités sur place sur chaque hôtel qu'ils proposent. Donc, c'est lui qui est mandaté pour faire les réservations, pour viler avec les hôteliers, etc. En off, donc, je passe à la question sans transition, rapidement. En off, on parlait de la stratégie. Donc, aujourd'hui, vous êtes un chef d'entreprise, vous avez une stratégie en place. Donc, vous m'expliquez que justement, votre volonté, votre souhait à terme, c'était de développer la marque France Manessic à travers le territoire national. Pour quelles raisons ? Donc, là, on nous a remarqué toutes ces années que malgré que nous étions bien centralisés sur le net et physiquement sur l'agent parisienne, nous avons beaucoup de demandes du nord de la France, de la région lyonnaise, du sud, de l'est, etc. D'accord. Donc, ce qu'on va lancer à partir de la fin de l'été, Inch'Allah, pour 2015, c'est de lancer une franchise, en fait, France Manessic, qui va respecter un cahier des charges bien précis qui est en pleine rédaction. Qui est en cours de préparation par vos équipes ? Par nos équipes. Qui devrait être prêt ? Donc, normalement, ça devrait être prêt, Inch'Allah, à la fin de l'été. D'accord. Donc, d'ici la fin de l'été. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt, alors. Et donc, par la suite, l'objectif sera de trouver des partenaires dans les principales villes de France et de Navarre. Donc, dans les zones que l'on va définir. Donc, le nord de la France, la région Lyonnaise, l'Est et d'autres, suivant ce cahier des charges bien précis. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment autre chose qu'on attend de France Manessic à part ça. Non, c'est vraiment ça. Le développement. À l'étranger, éventuellement à terme, non, ce n'est pas une volonté à aujourd'hui. Pas tout de suite, non. D'abord, sur la France. On y va step by step. On parlait, Inch'Allah, on parlait des travaux dans les lieux sains. Donc, ça en est suivi. Ce que ça a eu pour conséquence, c'est la baisse qu'on appelle les quotas auxquels ont droit les différentes agences. Vous, aujourd'hui, c'est quoi votre quota sur la marque France Manessic ou sur votre agence ? C'est quoi ? Alors, d'aujourd'hui, pour 2014, nous sommes à 360 passagers. C'est-à-dire que vous aurez droit à emmener avec vous 360 pèlerins. C'est ça. Donc là, par transition, on arrive à cette question à laquelle beaucoup d'internautes et d'où un autre souhaitent que vous répondiez. C'est le petit couac qu'on a connu l'année dernière. Il y a eu un petit souci puisque France Manessic sur la hache 2013 a connu une période compliquée parce qu'un certain nombre de pèlerins n'ont pas pu partir, bien même qu'ils avaient dealé avec vous, qu'ils avaient versé un accompte, etc. Alors, la question, elle est très, très simple. C'est qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Vous pouvez nous expliquer en fait ce qui s'est passé l'année dernière, juste avant le hajj ? Donc, ce qui s'est passé l'année dernière pour la saison du hajj 2013, le résultat, c'est qu'il y a eu plusieurs pèlerins, environ une centaine qui ne sont pas partis. Donc, je tiens à m'en excuser déjà. Et l'explication à tout cela, c'est qu'il y a eu une baisse de la part des autorités saoudiennes imposées aux agences de France et même au monde entier de 20%. D'accord. Donc, jusqu'à... Du haut travaux, donc ? Du haut travaux. Donc, jusque-là, tout le monde a subi la baisse des 20%. Quant à nous, nous avons subi une baisse de 20%, plus une baisse d'environ une centaine de passagers en moins. D'accord. Donc, c'est ça qui explique qu'il y a plusieurs passagers qui n'ont pas pu partir. D'accord. Si je peux me permettre, c'est une question importante, c'est-à-dire que comme toutes les agences, vous étiez prévenu qu'il y avait une baisse de 20%. Tout à fait. Donc, sur votre quota, qui était de combien l'année dernière ? Parce qu'il faut savoir, il faut expliquer aux téléspectateurs que les quotas, en fait, varient d'une année à l'autre et que les quotas sont fixés selon le quota de l'année précédente. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez eu 360 l'année précédente, vous aurez 360, voire moins. Si vous avez... Etc. C'est vraiment ça. Ça évolue en fonction de ça. Donc, pour répondre à ça, de la transition de 2012 à 2013, en 2013, nous étions à 450 passagers. M'achallah. M'achallah. Donc, après... Donc, vous aviez les moins 20% que vous avez subis comme tout le monde. Mais en plus de ça, en fait, ce que vous avez eu, 100 passagers en moins, mais ça, vous ne le saviez pas. C'est ça que vous attendiez. Vous ne vous attendiez pas à ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, de 450, moins les 20%, nous sommes passés à 360. D'accord. Plus, nous avons eu une baisse en 2013 d'une centaine de passagers qui était due à l'année 2012, une autre baisse de passagers à partir de l'année 2012. D'accord. Voilà. Donc, vous, vous aviez les passeports, vous aviez enregistré les gens et jusqu'au bout, vous pensez que vous alliez... C'est ça, vous avez cherché, parce que vous me disiez un autre, vous avez cherché à contacter, vous avez travaillé avec l'ambassade, etc., pour obtenir, en fait, c'est 100 passagers, mais que vous n'avez jamais eu jusqu'à la fin. D'où l'explication. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas d'explication exacte quant à la baisse de cette centaine de passagers en moins. D'accord. Donc, nous, ce qui s'est passé en 2013, c'est que jusqu'au bout, nous avions gardé espoir, donc, dans notre droit, pour que les derniers passagers puissent voyager. Donc, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. D'accord. Donc, quand même, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que, est-ce que, parce que les gens qui devaient partir, ces 100 dont on parle, qui devaient partir avec vous, avaient versé un accompte ou avaient payé, peu importe, ils ont été, à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été remboursés ? Parce qu'un certain nombre de polémiques ont été lancées sur Internet. Aujourd'hui, c'est l'occasion de vous expliquer par rapport à ça. Qu'est-ce que vous leur répondez à tous ces gens-là ? Donc, le processus de remboursement a été entamé tout de suite au lendemain des annulations, en fait. Donc, il y avait, en 48 heures, c'était 90% des pèlerins qui ont été remboursés. Et le reste, il y a beaucoup qui sont réinscrits pour le Hach 2014. D'accord. D'autres pour la Hamra. Et même certains pour 2015. C'est-à-dire que les gens, les personnes que vous aviez qui n'ont pas pu partir se sont réinscrits les mêmes personnes. Donc, voilà, vous vous êtes expliqué avec eux que pour la plupart se sont réinscrits pour 2014 ou sont partis ou vont partir avec vous pour la Hamra 2014. Pour la plupart, c'est comme ça. Ok. Hamid Belhaj, merci pour cet entretien. Merci bien. Et puis, on espère qu'on aura répondu à l'ensemble des internautes et aux téléspectateurs. Et à très bientôt pour une nouvelle Lucarne de l'Entrepreneur. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada